Olivier Nguilhery, 36 ans, entraîneur de l'équipe réserve avec Marc Néguédé. J'étais anciennement joueur à Saint-Raphaël, l'équipe 1. J'ai joué en HN1 et 2e division. Maintenant, ça fait 3 ans que j'officie comme entraîneur au sein de cette équipe. Ça concerne le centre de formation à une dizaine de joueurs. 10 années prochaines, c'est l'année 9. On essaie de monter pour renouveler tous les joueurs. Le but de cette équipe, c'est de faire un vivier pour l'équipe 1. D'essayer de produire des joueurs capables d'évoluer en Ligue 1, en LNH, de manière à ce qu'au niveau du club, ce ne se puissent être des joueurs formés par les entraîneurs du club. On essaie de les faire petit à petit évoluer, de manière à ce qu'ils puissent pallier soit des blessures des joueurs de l'équipe 1, soit à gagner leur place au fil des années. Cette année, on a accédé à la Nationale 2, on a évolué à la Nationale 3. On a fait un parcours à quasi sans fautes. On fait 25 victoires et un match nul. C'est un accès exceptionnel sur la Nationale 3. N'empêche que ça fait déjà trois ans qu'ils travaillent ensemble. Ce n'est pas seulement cette année, c'est un travail qui a payé depuis deux ou trois ans. Ils commencent à arriver un petit peu à maturité au niveau de ce championnat. Donc, pour nous, il est important de monter et d'avoir un petit travail un peu plus important. C'est vrai que ce week-end, le seul club qu'on va retenir, c'est le club champion de France. Donc, c'est vrai que faire une compétition, c'est vrai que pour eux, ça leur porte une bonne expérience. D'autant plus, il y a pas mal de joueurs qui sont en sélection en équipe de France. Mais l'intérêt, quand même, ce sont des compétiteurs avant tout. Donc, à partir du moment où on s'engage dans une compétition, c'est pour essayer de la gagner. Donc, je pense qu'on va tout mettre en œuvre pour essayer de s'imposer samedi et de jouer la finale dimanche à Essilie-Mouineau. Marc Néguedé, je suis responsable du centre de formation de Saint-Raphaël. Le bilan qu'on pourrait faire, c'est qu'on a un joueur qui est rentré cette année, qui a commencé déjà à s'entraîner pas mal avec nous. C'est Nicolas Boski. Son profil arrière, grand, etc. L'ont amené plus rapidement que prévu. Lui, voilà, évolué déjà avec la une. Et bon, il fait, on va dire, des apparitions tout à fait acceptables avec l'équipe professionnelle. On a Kevin Bonnefoy, lui, qui est le gardien de but, qui est international junior, qui fait partie des meilleurs espoirs de sa catégorie en France. À côté de ça, on a des joueurs comme Tom Guernin, qui est lié droit, qui va intégrer de plus en plus, comme Thomas Barrère, qui est arrière droit. Voilà, il y a des joueurs qui, sur la fin de saison, qui ont mis un pas, qui commencent à s'entraîner avec la une. De là, prendre une place dans le groupe 1, on va dire, à un, deux joueurs, peut-être, sur la saison prochaine. L'objectif d'arriver à renouveler de l'ordre de 30% sur du moyen terme, ce serait déjà un objectif qui serait vraiment plus que bien. Il n'y a pas de petits titres, que ce soit de la N3, de la D2, de la D1, le plaisir est toujours celui d'avoir un titre, tout simplement. Ils se sont préparés, ils ont survolé leur championnat, voilà, ils sont à deux matchs maintenant de s'offrir un petit titre qui va plus être la concrétisation d'un boulot qu'ils ont fourni pendant plusieurs années. Je ne veux pas parler de favoris, ni quoi que ce soit, mais ils ont une réelle chance de pouvoir le prendre, ce titre. Et ce serait, je pense que ce serait bien pour tout le monde, ça leur ferait un beau souvenir, ça leur ferait un titre de plus pour le club. Il faut aller le chercher, il faut aller le chercher. Sur le papier, il y a de quoi. Alors, Nicolas Boski, arrière-gauche à Saint-Raphaël, et on m'appelle M. Faucan, puis c'est d'être ton nom. Bonjour, on m'appelle Kevin Bonnefoy Garden, c'est un très levé en dedans. Adrien Kerr, élier gauche, demi-centre, et je fais partie du quota. Je m'appelle Maroun et Clément, je suis pivot, et mon hobbit, c'est la pêche à la bouche. Mon hobbit, c'est mon hobbit. Tom Guillermin, il est droit, et je voulais juste faire un gros bisou à Amandine. Robin Molinier, demi-centre, c'est pour Rachel et Hélène, je vous aime. Bonjour, Benhabit Samir, on est arrière-gauche, élier. Ma passion, c'est le nudisme. Moi, j'ai pas dit mon poche, mais tu as vu l'arrière-gauche. Je dis avant, tu ne veux pas dire nudisme. Mohamed Doucny, élier gauche, et je suis différent. Alexandre Demaille, gardien de but en 3, et on me surnomme Renard. Thomas Barère, arrière-gauche, et je ne prends pas 30 000, ni 40 000, je prends 300 000. Quoi ?